Bienvenue à tous, voici un tutoriel de prise en main rapide de notre application web CrystalWeb. Avant de commencer toute manipulation, il est nécessaire de mettre à jour les paramètres. Rendez-vous dans l'onglet Paramètres et mettez à jour l'ensemble des onglets. Cliquez sur l'onglet Établissement et renseignez les informations administratives sur l'établissement la gestion des dégradations et pénalités, les conditions de restitution et la gestion des impressions. Pour gérer les utilisateurs de Crystal, rendez-vous dans l'onglet Utilisateurs de la section Établissement. Vous pouvez ici rajouter des utilisateurs, opérateurs ou administrateurs. Une fois les paramètres enregistrés et si vous avez utilisé Crystal l'année dernière, pensez à réaliser la remise à zéro. Pour cela, rendez-vous dans la section Outils puis Remise à zéro et cliquez sur le bouton C'est parti ! Enfin, avant de réaliser les attributions des manuels, importez votre base élève. Pour ce faire, rendez-vous dans l'onglet Outils puis Import des élèves et intégrez votre fichier au format CSV ou texte. Afin de réaliser les attributions, rendez-vous dans l'onglet Attributions. Sélectionnez la classe, sélectionnez l'élève et scannez les étiquettes des manuels. A tout moment, vous pouvez enregistrer et imprimer le récapitulatif. Tout au long de l'année scolaire et plus particulièrement à la fin de l'année scolaire, ce sont les restitutions que vous allez pouvoir réaliser sur Crystal, sur le même modèle que les attributions. Rendez-vous dans l'onglet Restitutions puis sélectionnez la classe, l'élève et scannez les manuels en changeant les états si nécessaire. Nous espérons que ce tutoriel vous a aidé dans la prise en main de Crystal. Si vous avez besoin d'aide complémentaire sur certaines étapes, n'hésitez pas à regarder les vidéos tutoriels qui expliquent pas à pas chaque étape. abonnez vous, et abonnez vous, et abonnez vous ! abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501